coucou on va faire une petite pochette aujourd'hui voilà alors j'ai bien galéré autant vous dire j'ai bien galéré j'ai fait un premier test voilà je vous montre des mesures des machins et je suis enfin arrivé à ce que je voulais faire voilà c'est ça donc un deux trois essais maintenant je pense que j'ai pris du papier épais mais pas trop épais non plus pour que ça soit assez malléable donc on va avoir besoin d'un morceau qui fait 20 cm donc là je coupe un centimètre non bah oui c'est trop fin mon truc il veut pas non mais mon papier il aime quoi vous voyez il est trop fin il le h alors que quand c'est du épais ça va bien écoutez je vais chercher un autre papier bon ben voilà on va faire dans celui là quelle couleur je vais prendre je ne sais pas je ne sais pas oui oui décide toi coco décide toi bon on va prendre celui là comme ça il n'y a pas de sens ça fait partir dans tous les sens vous voyez il n'y a pas pas d'endroit dans le verre et que c'est alors on dépasse tout et on commence alors là il ya des petits bouts je vais les arramer voilà donc on recommence j'ai dit un morceau de 20 cm allez met toi bien bah non pas du tout ah bah c'est laborieux là ça va être long voilà le papier épais il le fait mieux donc 20 cm sur un morceau 20 sur 11 et un autre 15 15 voilà tout bêtement 15 15 15 15 sur 15 tout simplement voilà nos deux papiers base sont prêts ça je le range j'en ai déjà plus besoin sur le morceau de 15 sur 15 on va faire deux petits marquages à un centimètre à un centimètre à deux centimètres et là à 14 et à 13 voilà on tourne hop et on va faire un trait à six centimètres bien sûr j'ai fait à huit voilà la débile elle est là c'est moi à six centimètres voilà à huit un à six voilà ça on va rien faire on va pas le plier on va rien faire et on y va c'est tout ce qu'il faut faire au niveau pliage on va couper les deux centimètres de chaque côté là on a fait le pli à six centimètres ici et on va venir alors là c'est la petite partie là c'est là ça fait neuf et bah oui et six ça fait quinze donc on va faire un accordéon ici un accordéon ici comme ça et on va les deux petits morts les deux petits plis là on va venir les rabattre en face et les coller mais avant je vais ancrer oui parce qu'une fois que ça sera collé c'est trop compliqué c'est trop dur à donc je sais pas si ça va le faire avec cette couleur de papier on verra bien hop si ça va le faire faut faire un petit coup léger ça va le faire donc je vais ancrer là et je vais ancrer là aussi l'intérieur voilà vous verrez avant de coller parce qu'on va venir le coller ici comme ça avant de le coller ici on va faire des trous pour mettre des œillets donc sur notre partie du milieu on va faire un repérage à 4 cm du bord vous voyez je me mets pas au début là je me mets sur la grande partie du milieu 4 cm et ici 1 2 3 4 à 7 à 4 et à 7 on va faire un trou parce que je vais mettre des œillets voilà un premier trou un deuxième trou et je vais venir mettre mes œillets tout de suite comme ça ce sera fait je l'ai fait tomber ça ça va pas aller donc hop je mets mon œillet je vais galérer encore si je suis pas dedans voilà ça c'est fait et l'autre côté la même chose voilà les œillets sont cassés comme ça on est tranquille je vais venir ancrer mes côtés là et là aussi oui maintenant j'encre tout le temps peut-être j'aurais peut-être dû prendre une autre couleur mais ça me va ça ça me va voilà c'est comme je veux j'allais dire c'est parfait non c'est pas parfait voilà maintenant on peut venir coller nos petits rabats ici donc je vais mettre du double face et un peu de je vais dire de colle chaude non et un peu de colle tout court pas forcément chaude j'ai essayé avec la colle chaude tout à l'heure mais ça me va moyen voilà je vais peut-être faire un petit peu un petit biais là parce que je sens que ça va gêner un petit biais ici un petit biais ici ça sera mieux pour pour abattre ouh j'ai réussi hop un peu de colle là et là et on vient mettre en face voilà alors après il faut que ça prenne des fois c'est pas tout de suite tout de suite des fois c'est un peu long maintenant on va retourner et on vient faire la même chose derrière hop un petit accordéon comme ça et on vient mettre une pince comme ça pendant ce temps là on peut faire autre chose et ça va maintenir pour que ça colle voilà comme ça ensuite on va prendre l'autre morceau qui fait 11 sur 20 on va faire pareil on va venir faire un marquage à 4 cm et à 7 cm comme ça ça sera bien en face et on va venir mettre également des des oeillets hop 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 et hop je viens quand même gommer mes petits traits c'était juste pour moi un repère mais et on vient mettre des oeillets l'autre côté et l'autre voilà j'ai réussi on va venir arrondir les deux angles ici c'est pas obligé mais bon c'est mieux voilà voilà et on va venir légèrement onduler le papier pour qu'il se place mieux là quand on va le coller donc on obtient ça ce qu'on va faire c'est qu'on va venir le coller à l'arrière comme ça hop vous voyez pour qu'il vienne se rabattre ici et ça se met donc j'enlève mes pinces je fais la même chose que tout à l'heure c'est à dire je viens mettre du double face sur mes rabats voilà voilà avant je vais faire comme avec l'autre morceau je vais ancrer parce que je pense que je vais mettre de la déco un peu un peu ancienne quoi ça m'a piqué un oeuf elle joue avec un oeuf voilà donc on va coller on prend bien notre morceau comme ça et ça on va venir le coller ici voilà que le rabat vienne devant oeillet sur oeillet nom j'ai le fermé avant de les faire tomber voilà tac tac voilà et je vais en mettre un bout là aussi il est où il est où il est où bah ok Ah bah oui je l'avais caché Donc en bas On va en mettre aussi Et ça va faire une petite pochette Pour mettre des petits embellissements Des tout petits machins Des petits trucs quoi Des petits trucs sympas Hop un peu de colle Tac 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 Et on vient placer ça Alors bien Faut bien le mettre Au bord Voilà Là aussi Du coup ça c'est des faits Bravo C'est pour ça que j'ai mis de la colle Parce qu'avec la colle comme ça On peut On peut jouer un petit peu Avec les Comment Avec les morceaux Et pouvoir Pouvoir le moduler Si des fois c'était pas bien mis quoi Là ça me parait pas trop mal Je vais venir le tenir Avec des Des pince volantes Qui sont tombées directes dans ma poubelle Voilà Et je vais en mettre En bas aussi Ça galope Ça galope Voilà Donc on en est là On va venir passer un petit ruban Pour le fermer Voilà Alors un petit ruban Un petit ruban Alors est-ce que j'ai là-dedans Un petit ruban jaune Ça devrait le faire Pour le moment que je reste dans le Dans le bichon Non le jaune il est une plaidière Voilà Un petit Un petit ruban jaune Alors le bout Pour le passer des fois On galère un peu Mais ça va le faire Je coupe un morceau Je verrai Ça Dans mon sac Tiens Je viens passer l'autre bout Ou pas Pourquoi j'y arrive pas Du coup Il faut passer de l'autre côté aussi Bien sûr C'est pour ça qu'il faut en laisser un bout suffisamment grand Parce que comme ça Quand vous allez l'ouvrir Peut-être que c'est pas la peine De tout défaire Il faudrait que je fasse un petit nœud au bout Comme ça Ça se défraie pas Ah ouais c'est pas mal Allez Un petit nœud au bout Bon sauf si on tire comme des malades Mais normalement on est un peu délicat Délicate Voilà Comme ça Ça se défrape pas Et puis si on va traper des trucs ici Il y a toujours moyen Bon vous avez vu Du coup Bon je vais peut-être enlever mes pinces Ça ça tient maintenant Du coup il y a ici Ah ouais sinon je tire Faut pas que Faut que j'appuie fort dessus Je suis bêtement Euh Il y a une petite pochette ici Et une petite pochette ici aussi Donc je vais venir faire le nœud Hop Voilà Il n'est pas trop mal Pour une fois Hop Voilà Maintenant je vais décorer Alors je vais retrouver Ces illustrations là J'espère Oh maintenant On va être trop grandes Ah dommage Oh quoi que Je vais voir si lui Je ne peux pas le mettre Je vais le découper Grosso modo Monsieur Lapin Si ça va pas Je prendrai autre chose Voilà Hop Est-ce que monsieur Lapin Je crois Ça peut aller Quand même Je vais recouper un petit peu Là sur les côtés Pour qu'il puisse se glisser Peut-être un peu mieux Là Bon écoutez Moi ça me va Allez J'ai le col Je vais en mettre de trop Parce que le papier Est quand même Très très fin Je ne voudrais pas Qu'on voye à travers La colle Je vais tenir Pour que ça colle bien Voilà Un peu de patience Ensuite Il faut que je mette de la colle Bah oui Si je peux toujours essayer De faire tenir Si je n'ai pas mis de colle au bout Ça risque pas de tenir C'est ça le scrap Il faut attendre Il faut attendre Que ça sèche Voilà Ou pas On croit que c'est fini C'est pas fini Voilà Ensuite Je voulais mettre Un petit liseret Voilà J'aime bien Mais je ne sais pas Comment je vais le coller En fait Il faudrait vraiment Que je mette Parce qu'il n'est pas blanc blanc Il est légèrement jaune Ah ouais Ça ferait bien Ça ferait bien Bon Je vais ouvrir Un petit peu ça Quand même Allez Je tente Si c'est raté C'est raté Il ne faudrait pas Que je fasse couler Trop de colle En fait Ah bah déjà Là il y en a trop Allez Oh ça va aller Non ouais C'est trop minif C'est fin C'est Du coup J'ai ancré Pour pas grand chose C'est pas grave Oulala 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 Moi j'aime bien J'aime bien Si ça colle Voilà Ça fait comme d'âme Allez Je retente Après C'est un intérêt De coller Parce que Sinon Il va y avoir Une grosse trace De colle Ça va faire moche Voilà J'ai bien Là ça tient pas Peut-être Parce que J'appuie pas Assez des fois Ah bah là Ça déborde Je sais pas si c'est Une très bonne idée Mon truc Faut que je trouve Un système Pour le coller Non ça ne va pas Ça ne va pas J'enlève Voilà Bravo Bah c'est pas grave On va mettre Des plus grosses perles C'est pas grave C'est joli aussi Les autres Elles étaient plus fines Ça me plaisait mieux Et celle-là Bah je pense Que je vais les mettre Avec ma colle verte Bah bah écoutez Je vais le coller Et puis Je vous retrouve après Pour le résultat Parce que Là c'est Voilà Il y a de la Garder C'est moche Et de la colle partout Bon je vais coller Avec ma colle verte Les petites fleurs Comme ça Et je vous retrouve après Bon voilà Je suis venue A bout De ma création Voilà Donc voilà Ce que ça donne Finalement J'ai réussi A mettre Les toutes petites perles Autour J'ai mis avec la colle verte Voilà J'ai fait tout le tour Et j'ai mis avec la colle verte J'aime beaucoup Cette petite pochette Franchement C'est pas compliqué A faire Et je trouve Que c'est très sympa Et il y a deux endroits Alors à la limite On peut mettre Les salles de carte Derrière Et un petit Une carte ATC Voilà Un petit embellissement Un truc Un petit cadeau Des petits stickers J'en sais rien Enfin Voilà Mais c'est très joli Quand même Vous voyez On savait pas d'où je partais Non On savait d'où je partais Mais on savait pas Où j'allais arriver Et finalement C'est pas trop mal Je vais laisser ça Sur mon bureau Parce que je pense Que je vais Oh J'ai fait tomber Je pense que je vais Les utiliser J'ai fait tomber Tous mes petits nœuds Bon bah écoutez Je vais ramasser Tout ça Et puis Les petits nœuds Comme ça Et puis Je vous dis à très vite Voilà Bah oui forcément Si je ferme pas Le sachet Ça ne peut Que tomber Bah là J'en ai pas mis De petits nœuds Sur Sur la création Ça suffisait bien Mais le petit contour Là En mini perle Ça le fait bien Je suis contente Mais voilà Avec la colle chaude C'est ça Moi j'ai un problème Je sais pas si c'était la qualité Je pense que c'est la qualité De la colle chaude Qui est Qui est pas Qui est pas bonne Quoi Je pensais que c'était J'arrête avec le bruit Je pensais que c'était Parce que Je la chauffais pas assez Vous voyez Que je branche Mon pistole à colle chaude Et que je veuille L'utiliser tout de suite Bah non Parce que là Ça fait un moment Qu'il est branché Et ça me refait Le même truc Genre Un petit bout de plastique Voilà Je vous montre quand même Encore Parce que c'est mignon Allez J'arrête de vous embêter Pour aujourd'hui Je range mes petites affaires Je vais les faire à manger Parce qu'il est quand même 8h45 Hein Très temps Et je vous dis A très très vite Pour une prochaine vidéo Allez Bisous